Ceux qui ont lu la mythes-histoire Baragouine de Fanfreluche et Godichon par Guillaume Desautels savent qu'au chapitre 15, Godichon se prête à une disputation publique en l'université de Peudestude sur l'origine controversée de certaines abréviations latines. Comme me l'a suggéré un bon ami, je place volontiers sous ce patronage flatteur la causerie de ce soir. Et par la même occasion, je remercie tous les amis et collègues qui m'ont offert des faits et des idées et qui se reconnaîtront au fur et à mesure, puisque je n'aurai pas le temps de les remercier tous autant qu'il faudrait. Cette soirée, comme l'a dit Jean-Michel Leugnaud, inaugure un cycle de conférences qu'il a voulu, au titre qui moi aussi m'a semblé initialement si bilin, du rare à l'unique, et je l'ai compris comme l'occasion de mettre les méthodes de l'érudition à l'épreuve d'objets inhabituels et notamment d'objets qui, à partir d'une origine obscure ou négligeable, ont fini par gagner un statut universel ou emblématique. L'arrobase répond parfaitement à cette définition. Par la grâce d'Internet, elle est aujourd'hui en effet l'icône même de la communication moderne. Et dès la naissance d'Internet, la question semble avoir taraudé les internautes. D'où vient ce signe ? Des milliers de sites, de forums, de blogs, d'articles de presse, et même un ou deux petits livres exposent ce qu'on en sait. Et c'est une belle cacophonie. Comme de bien d'autres sujets qui passionnent ou amusent nos contemporains, en revanche, les historiens et les paléographes, eux, les professionnels de la profession, se sont tenus à l'écart. Quand Jean-Michel Le Niaux m'a suggéré d'en faire une conférence, j'ai aussitôt refusé. Il y avait peu à en dire, et ce peu était sur Wikipédia. Par scrupule, j'ai quand même relu quelques-unes de ces notices, commencé à relever des contradictions, à creuser, et finalement accepter. Et aujourd'hui, plutôt qu'une conférence d'une heure environ, le dossier pourrait en réalité occuper un séminaire de six mois. Rassurez-vous, je me restreindrai, et vous n'êtes pas venu, on ne vous a pas piégé pour la nuit de l'arrobase. L'arrobase, aujourd'hui, donc, se définit par une fonction universelle, comme charnière de nos adresses électroniques, sans compter ses usages accessoires que je passerai sur Twitter et ailleurs. Elle se définit par une forme essentielle, mais elle se définit aussi par une foule de noms dans toutes les langues. La forme que vous voyez est celle d'un A minuscule italique, dont le trait de fuite se prolonge tout autour, dans le sens trigonométrique, ou, en termes paléographiques, sinistrogire. Par rapport à sa fonction, cette forme est un véritable chef-d'œuvre involontaire. L'A est la première lettre de l'alphabet. L'A italique, par opposition aux Romains, c'est l'écriture manuscrite, donc celle de la correspondance, c'est la vitesse, le mouvement, mouvement indéfiniment prolongé par ce fil, destiné à parcourir la circonférence du globe, voire à se projeter dans l'espace comme une galaxie spirale. Les noms du signe, quant à eux, sont pour la plupart dérivés précisément de sa forme même. Et un forum de linguistes en a recensé un très très grand nombre, dont les suivantes que je range par brièveté, par catégorie. D'abord, dans le désordre, le singe, la queue de singe, en particulier en allemand, « Affenschwanz » ou plus précisément « Klamer Affe », « singe araignée » ou « athel » de son nom savant, un singe à longue queue préhensile que vous voyez ici en plein vol. De même en néerlandais, « Appenstartie », petite queue de singe, de même en roumain, en polonais. Autre terme, l'escargot, utilisé en italien, les Italiens connaissent la kjorkchola, mais aussi en biélorusse, en coréen, en espéranto, hélico, et en catalan, cargol. D'autres animaux encore, les Danois et les Suédois ne l'appellent pas éléphant, mais ils l'appellent le « a » à trompe, « snable a ». Les Finlandais, en finnois, « miukumauku », « signe du miaou », donc le chat. En grec, « papaki », petit canard. En russe, « sobaka », chien, un petit chien qui dort enroulé, et pareil dans des langues voisines. Autre catégorie, les noms culinaires et pâtissiers, en hébreu, « strudel ». En tchèque, « zavinach », « roll mobs ». Et en catalan, les catalans semblent avoir adopté toutes les catégories possibles, « ensaïmada », qui était aussi une pâtisserie. Plus poétique, enfin, les Chinois, banalement « a » « cercle », mais aussi « a » « fleur » ou « petite souris ». Et, parmi les poètes, les Belges, l'appellent « alphacroll », c'est-à-dire un « alpha » à boucle de cheveux, mais de même, d'ailleurs, les Norvégiens, « krøl-olfa », le même terme. Le nom le plus commun reste les noms anglais, « commercial at », ou plus banalement « at sign », prononcé tout simplement « at » dans les adresses. Et dans beaucoup de langues, d'ailleurs, les formes locales coexistent avec ces formes anglaises qui tendent même à l'emporter. En japonais, par exemple, on dit « atomaku », qu'il faut comprendre « at » « mark ». Vous savez comment les Japonais adoptent habituellement les termes étrangers. Alors, en français, nous avons un problème. Nous avons un nom variable, « arobe », sa forme officielle, préférée à « a » « commercial », qui était la forme officielle précédente. Ceci a été fixé par une norme ISO. Mais aussi « arobase » avec un ou deux « r », « arobasque », peut-être dérivé de l'idée d'arabesque, en tout cas, rien à voir avec le pays basque, bien que certains se posent la question. On hésite souvent à savoir même si l'arobase est masculine ou féminine, ou masculin ou féminin. Officiellement, elle est féminine. Et enfin, dernière langue qui va être notre porte d'entrée principale, les langues ibériques, où le terme utilisé est celui de « arroba », dont, à nouveau, une variante catalane, « arroba ». Et seuls ces deux derniers noms, donc le nom anglais « a » et le nom hispano-français « arroba », « arroba » ne sont pas des noms descriptifs. Ce sont donc eux qui nous offrent nos premiers indices sur la réalité historique du signe. Il y a 20 ans, cette forme, donc, d'a italique enroulée était la seule. Sa fortune actuelle, au contraire, en fait un morceau de choix pour les dessinateurs de caractère, puisque sa structure unique se reconnaît à travers les adaptations les plus audacieuses. Omniprésente dans la vie moderne, icône, donc, de la modernité, l'arrobase fait l'objet d'appropriations constantes, de détournements pour représenter la marque d'une individualité qui aspire à l'universalité. Et l'usage le plus banal, en effet, par les logos commerciaux, évidemment, ceux de toutes les entreprises qui ont quelque chose à vendre en ligne. Enfin, le signe devient lui-même « design et produit ». Dans la sphère institutionnelle, de ce fait, on est souvent plus circonspect. On a envisagé, par exemple, de donner à la ville d'Atlanta un logo basé sur Hattes, mais cette idée est restée dans le domaine officieux. Le signe est même devenu non propre. En 2007, un couple chinois a voulu appeler son bébé « Hatsine », écrit « arrobase », dont la sonorité, apparemment, évoque en mandarin « je l'aime ». Les autorités chinoises n'ont pas été amusées et ont refusé. En revanche, l'état civil des animaux étant moins surveillé, nous avons, en France même, au moins trois arrobases, un chien, un lapin et un âne. Les artistes contemporains s'en emparent à leur tour. Ainsi, Pedro Romero en peinture et sculpture. La sculpture, à droite, attend un mécène, si vous êtes intéressé pour la réalisation. Également, Larry Kagan qui modèle subtilement l'ombre d'un entrelac de fils de fer pour produire cet arrobase. Enfin, le 22 mars 2010, la consécration, le mot « mamem », le Museum of Modern Art de New York, annonce qu'il a inscrit à son inventaire l'arrobase comme une des icônes graphiques de notre temps. Et le communiqué de presse dit « it is a momentous, elating acquisition that makes us all proud ». Une nouvelle forme donc de « ready-made » qui déclenche aussitôt huer, riser et polémique sur le rapport entre art et design, mais c'est le département architecture et design qui a fait cette acquisition, entre exigence artistique et coup de pub, surtout, mais aussi entre patrimoine public et appropriation muséale, voire entre la méconnaissance de l'effort créateur des dessinateurs typographes et la consécration artistique incongrue de Ray Tomlinson, l'informaticien qui a envoyé le premier courrier électronique et qui n'en demandait pas tant. Nous reviendrons plus loin sur Tomlinson. L'arrobase a enfin trouvé des fonctions inattendues, linguistiques et politiquement correctes. Tout peut servir pour le politiquement correct. En espagnol, en effet, il est utilisé comme un « a » dans l'eau pour une terminaison indifférenciée, masculine et féminine. Nouvelle polémique, bien sûr, les puristes de l'orthographe castillane ne sont pas contents. Laissons maintenant derrière nous les gesticulations du présent pour nous aventurer dans les joies plus éthérées de la paléographie. C'est en effet un vrai problème de paléographie. On est évidemment loin de notre travail habituel sur les avatars de signes à l'identité plus ou moins stable comme les lettres puisqu'il s'agit au contraire de remonter, si on peut dire, aux origines d'une forme en soi. Non pas donc les réincarnations d'une même âme dans des corps successifs, mais plutôt quelque chose comme un corps possédé, si l'on veut, par des esprits successifs. Ou bien quelque chose, pourrait-on presque dire, comme le mythe du juiférent, dont on croit reconnaître la silhouette immortel au fil des siècles aux quatre coins du monde ? Est-ce vraiment lui ? Est-il un ? Sont-il plusieurs ? Cette approche paradoxale cependant nous ramène bel et bien à des questions fondamentales, j'aime mieux encore dire, d'histoire de l'écriture que de paléographie. L'émergence d'une forme, sa fixation, sa circulation dans l'espace, ses fonctions, sa place dans le système graphique, dans son ensemble, de l'informel au formel, du document au livre, de la plume au cuivre et au plomb, jusqu'à la dactylographie et à l'informatique. Question où se croisent, évidemment, des données techniques, mais aussi des fonctions changeantes de l'écriture et tous les mouvements qui brassent nos sociétés. S'agissant d'un sujet lié par nature à l'Internet, c'est aussi l'occasion de confronter les méthodes critiques de la recherche à l'océan de l'information mondialisée. Je me suis imposé une sorte de contrainte houlipienne, pour commencer, nourrir la recherche d'abord de cette masse disponible en ligne, articles sur le sujet, certes, mais aussi documents primaires numérisés. Et ce qui en ressort, c'est d'abord la complémentarité parfaite des sources. L'Internet met à portée de main une masse de documents dont la consultation autrefois aurait demandé des fortunes et un temps considérable. Inversement, des éléments essentiels du dossier, mais-t-il apparu, ne sont restés accessibles jusqu'au bout que sur papier, voire sur parchemin. Deuxième observation non moins banale, le foisonnement incontrôlé du discours sur Internet, même sur un sujet aussi minime. Discours construit à l'opposé des principes académiques. Discours collectif, choral, basé sur la répétition de faits déjà exposés par d'autres, soit copiés-collés, soit déformés. Sur la conciliation spéculative des discordances les plus criantes, qu'il faut bien réduire d'une manière ou d'une autre, et sur l'extrapolation imaginative pour le reste. Comme disait au XVIIIe siècle le savant vétérinaire Claude Bourgelat, le demi-savoir s'accompagne d'une audace qui ne peut être que meurtrière. Pour pouvoir remonter aux origines de la rebase, il faut donc en même temps déconstruire. Remonter aux origines des explications disponibles et là, nouvel obstacle. Sur papier, nous savons que la date de publication permet de comprendre qui a copié sur qui. Sur Internet, rien de tel, aucun repère temporel fiable. tout ce que vous lisez peut avoir été modifié à une date indéterminée. Pire encore, la source première souvent a disparu et nous recevons par reflet la lumière d'étoiles mortes. Sur n'importe quelle page vieille de 10 ans qui vous compte les aventures de la rebase, si vous avez une liste de liens qui indique les sources, 9 sur 10 de ces liens sont morts. Tentons quand même. Je réunis et résume rapidement les thèses en présence. La rebase est premièrement une préposition de sa fonction actuelle. Comment est-elle apparue ? On a invoqué une conjonction de lettres A et D dans la préposition ad latine héritée paraît-il de l'écriture onciale du VIe siècle quand ce n'est pas du IIe ou du IIIe siècle. Une abréviation ad à nouveau latine mais remontant au latin de chancellerie des XVIIe et XVIIIe siècle. un A français oui pardon ça c'est une variante de l'explication du A et D onciale visiblement par quelqu'un qui n'a jamais vu une onciale. Un A français à accent grave avec un accent qui est entré en ligature ce qui du point de vue du ductus pose des problèmes considérables. Un hat anglais signifiant au prix de dans les documents commerciaux depuis au moins le XVIIIe siècle on cite un ou deux exemples de la toute fin du XVIIIe siècle et transféré ensuite sur les machines à écrire à la fin du XIXe siècle. Deuxième origine alléguée un nom désignant un récipient ou une mesure de capacité. Ce serait le symbole de l'anfort remontant à l'antiquité romaine ou au début du XVIe siècle plus raisonnablement. l'abréviation enfin de ARROBA une mesure de poids et de capacité usité en Espagne depuis au moins 1088 et jusqu'au 30 juin 1880 quand fut imposé le système métrique. Encore a-t-elle continué à servir à certains usages jusqu'à nos jours. On dit je n'ai pas été vérifié que le poids des taureaux par exemple se mesure en ARROBE certains disent aussi que ça sert dans le commerce des oranges. Le nom de la robe on s'accorde là-dessus remonte à l'arabe ARROBE le quart la robe de poids se définit en effet d'abord comme le quart du quintal et je passe sur ces diverses valeurs la robe de vin par exemple n'est pas la même que la robe d'huile puisqu'elle n'influe pas sur sa forme graphique. Ces diverses hypothèses sont défendues sur l'internet avec des accents parfois violemment patriotiques on se chipote non seulement sur les lieux et les langues mais aussi sur les dates pour revendiquer l'antériorité quelques catalans sont particulièrement enragés l'arroba est un symbole transcendantal catalan les français bizarrement parlent guère de l'hypothèse française à accent grave mais défendent volontiers ad latin contre ad anglais et aimeraient qu'on prononce ad ah oui pardon une page donc catalane l'arroba est un symbole catalan plus universale dans la historia de la humanité et en français la véritable origine de l'arrobase pourquoi ad arrobase doit se prononcer ad et non ad c'est pas de l'anglais c'est du latin et ceux qui ne veulent pas le voir sont des aveugles qui ne veulent pas voir les québécois pire encore je passe cela dit on trouve sur les forums français et notamment ceux des typographes certains des apports critiques et documentaires les plus utiles au moins pour l'histoire récente et je crois que c'est parce que les français se trouvent dans une position un peu inconfortable puisque l'origine du mot même dont ils se servent et la forme même du mot en français continuent à faire débat et de ce fait l'origine du signe également commençons donc par déblayer un peu je commence par les deux seules contributions académiques versées au dossier la fortune malheureuse d'un unique document dans un cas et de zéro document dans l'autre cas illustre à merveille me semble-t-il l'état de confusion du dossier premièrement la théorie de la ligature ad dans l'écriture onciale quelque part entre le deuxième et le sixième septième siècle elle est attribuée à un philologue par ailleurs honorablement connu Bertolt Hullmann auteur d'un excellent petit livre de vulgarisation sur les origines les plus lointaines de notre système graphique ancient writing and its influence New York 1932 les plus critiques font remarquer que Hullmann ne cite aucun exemple sur ce point et depuis 20 ans les curieux en cherchent parfois même ils en trouvent grâce à une faute de lecture mais personne apparemment n'a pris la peine de relire Hullmann et c'est ce que je vous invite à faire le paragraphe ne parle pas de ligature médiévale ni même de paléographie il signale simplement que la typographie actuelle connaît aussi des ligatures qui n'ont rien de médiéval il considère l'arrobase et c'est là qu'il commence à pêcher un peu comme dérivé d'un A lié avec un dit-il un déoncial exagéré le terme déoncial comme le savent tous ceux qui ont étudié ici désigne simplement même si Hullmann l'utilise ici sans précaution selon la terminologie paléographique un dé arrondi et penché par opposition au dé droit dit minuscule quel que soit le type d'écriture et sans recherche spéciale sur ce point évidemment très secondaire en 1932 Hullmann a visiblement imaginé une forme dérivée des cursives modernes quelque part entre le XVIe et le XXe siècle voici deux exemples l'un du XVIe l'autre du XVIIIe qui laissent imaginer un peu ce qu'il avait en tête cela cadrerait évidemment mieux avec l'hypothèse d'un ad utilisé par les chancelleries de l'époque moderne pour écrire l'adresse des lettres à ceci près que personne n'en connaît aucun exemple enfin si quelqu'un en connaît je suis preneur j'ai donc cherché là aussi à remonter à la source or le seul nom à qui quelques internautes attribuent cette information est un professeur de Maison Alfort Bernard Paragon hasard inespéré Bernard et mon oncle j'ai donc pu interroger la source en personne hélas lui-même quand il a fait état de la chose il y a une douzaine une douzaine d'années la tenait en fait déjà d'une autre source probablement en ligne et nous revoilà donc face à l'évanescence de l'information globale il n'est pas impossible que l'explication dérive d'adresse simplement écrite avec un A majuscule plus ou moins orné comme on en voit au 18ème siècle je ne sais pas second dossier second dossier plus récent et qui a fait grand bruit et qui a répandu sur l'internet le nom de notre collègue Giorgio Stabile qui est professeur d'histoire des sciences à Rome et qui chargé par l'encyclopédie Treccani d'enquêter sur la question a raisonné ainsi le signe Hatt est commercial le nom Arroba seul nom historique du signe pointe en direction du commerce méditerranéen il doit donc y avoir quelques obscures filiations au sein des milieux commerciaux de la Méditerranée à l'Angleterre du 18ème siècle alors deux étudiantes de paléographie chargées de prospecter pour lui ont alors ouvert comme il fallait évidemment le faire le grand recueil classique de documents commerciaux médiévaux Federigo Melis documenti per la storia economica dei secoli di Cessimo Cessimo Florence 1972 en annexe de ce livre on trouve très commodément un répertoire des abrévations commerciales en tête duquel figure une description de l'arrobase un A avec un trait qui tourne autour abréviation donnée pour celle de la mesure amphora l'amphore l'index des mesures puisque ce livre est très bien fait et a des index variés renvoie tout droit à une occurrence du mot une lettre de 1536 envoyée de Séville à Rome à un marchand d'une éminente famille florentine Francesco Lapi et voilà donc une mention de vin venu du Nouveau Monde avec le prix par amphore victoire reste un problème comment passe-t-on de l'amphore à la robe alors à force de chercher Giorgio Stab il a trouvé le vocabulaire castillan latin d'Antonio de Nebrija Salamanque 1492-94 dans lequel amphora latin est traduit par la mesure de la rova la boucle est bouclée publication en ligne interview article dans la presse internationale et enthousiasme patriotique l'arrobase née en 1536 icône de la modernité est une invention italienne non florentine non vénitienne non espagnole visitez Séville et là c'est le syndicat d'initiative de Séville se lance sur le sujet d'autres voix au fond de la salle les castillans et les italiens l'ont volé aux catalans de là les confusions évidemment qui font de l'arrobase un signe antique puisque l'amphore est antique toujours la confusion donc de la chose du mot et du signe qu'on trouve en permanence dans cette affaire le premier paléographe qui se penche sur ses conclusions voit surgir quelques problèmes de détail or le premier paléographe ce n'est pas moi un vieux forum français conserve quelques remarques critiques que j'ai découvertes avec un plaisir mêlé d'une pointe de dépit puisqu'elle préfigurait largement mes propres observations je lis jusqu'au bout ce long et intéressant message surprise réjouissante il est signé de notre confrère Denis Musrel trois points surtout le texte de 1536 est en italien mais la main semble plutôt espagnole j'irai pour ma part jusqu'à certainement espagnole c'est la redondilla la petite écriture ronde espagnole issue à la fin du 15e siècle d'une hybridation entre précisément la tradition espagnole et des apports italiens deuxième observation la lecture Amphora qui est un apax dans le volume de Melis est tout bêtement une erreur de lecture il fallait lire Arroba un argument à ajouter sur ce point la lettre Francesco Larpi est partout décrite sur internet comme une lettre vénitienne ce qui est faux on l'a vu on est entre Séville Rome et Florence or l'Amphora précisément est une mesure vénitienne et d'ailleurs d'une capacité très différente de celle de l'arroba troisième point Denis Musrel souligne à juste titre qu'il y a une autre arrobase en tête de la lettre troublante parce qu'elle n'abrège rien c'est juste l'initial du mot Addi signifiant le jour au jour pour introduire la date voilà alors gardons ça de côté pour plus tard en somme la découverte de monsieur Stab il a eu le mérite certain de faire connaître un exemple précoce de l'abréviation arroba mais en répondant dans son signage pas mal de confusion dont toutes ne sont pas imputables aux découvreurs loin de là mais surtout elle a paru confirmé sans l'approuver pour autant l'idée d'une possible filiation entre arroba et hat alors reprenons pour commencer la piste espagnole malgré tout suggestive d'abord vérifions la filiation entre notre arroba ou arrobe et l'arroba espagnol il y a en effet une étymologie concurrente particulièrement en faveur semble-t-il au Québec province où on a l'habitude des noms imagés et bizarres l'arrobase serait a rond bas de casse autrement dit en jargon typographique un a minuscule dans un rond je n'ai jamais vu cela écrit dans un document mais il semble que quelques anciens typographes se souviennent qu'on disait de la même façon a rond majuscule pour un a capital dans un rond qui représentait dans l'ancienne typographie la médaille d'argent si c'est le cas pourquoi pas il me semble qu'il y a quand même une différence entre une lettre dans un rond fermé et l'espèce de spirale de l'arrobase mais surtout le lien avec l'arroba espagnol est lui bien attesté par la documentation typographique la valeur de l'arrobe est explicite en 1915 par exemple dans le Vademekom typographique de Jean Dumont enfin 1915 c'est la quatrième édition et c'est encore repris en 1948 dans Henri le Duc la composition typographique donc on voit très bien comment des typographes formés jusqu'au milieu du 20ème siècle quand ce signe est réapparu sur internet on dit ah ben ça je sais ça s'appelle arrobe un spécimen de la fonderie de Berni et Péniaux vers 1920 donne aussi des arrobas en plusieurs corps romains et italiques notez le pluriel arrobas il est tentant de penser que c'est peut-être la source de la déformation arrobase c'est ce que nous avons à la fin et au moins depuis 1867 leurs prédécesseurs Laurent et de Berni avaient déjà l'arrobe au catalogue d'autres imprimeurs et fondeurs plus tôt encore voici le plus ancien que j'ai repéré 1839 la fonderie Tarbet une arrobase en romain c'est-à-dire pas en italique à quoi pouvait bien servir en France ce signe en imprimerie peut-être servait-il à l'exportation pour les imprimeurs espagnols mais en France aussi on publiait depuis 200 ans au moins des grammaires de l'espagnol alors au 17ème 18ème siècle il n'y a pas d'abréviation dedans mais au 19ème oui et dès 1821 celle de Ammonière présente l'arroba dans la liste des abrévations habituelles de l'espagnol en italique noté comme toutes les abrévations voisines la liste est en italique donc l'arrobe est en italique encore fallait-il avoir un imprimeur bien équipé ça c'est une question non pas seulement d'invention mais de diffusion de la forme d'autres hispanisants en effet sont obligés à bricoler dans les mêmes années la grammaire de Puccigari a une rare proto-arrobase peut-être gravée exprès je ne sais pas celle de Chalumeau décrit simplement la forme du signe il dit je ne sais pas si vous arrivez à lire A entouré d'un trait et d'autres encore jusqu'après 1860 la remplacent simplement par un A entre parenthèses comme ici celle de Barthélémy Cormon en 1820 voilà pour la typographie française les imprimeurs espagnols le connaissaient l'arrobase évidemment depuis plus longtemps sans en disposer pour autant non plus en toutes circonstances alors depuis quand eux l'avaient-ils commençons par les spécimens de caractère témoignages parfois trompeurs en ce qui concerne le degré de diffusion des signes accessoires puisque les imprimeurs et les fondeurs de caractère ne pensent pas toujours à mettre tous les signes accessoires dans leur catalogue puisque c'est accessoire ça ne fait pas partie des polices de caractère c'est vraiment à part ça va avec les signes pour illustrer les almanats et autres pictogrammes et dans les premières polices numériques d'ailleurs de même l'arrobase faisait partie des dingbats et pas des lettres en 1840 en Espagne nous avons Jean-Baptiste Clément un français lui par exemple ne met pas l'arrobase à son catalogue nulle part mais la voilà tout d'un coup au détour de sa liste de prix les caractères étant vendus toujours au poids ce caractère vautant par arrobes abrégés ici le spécimen de l'imprimerie royale espagnole en 1799 ne mentionne pas l'arrobes pourtant elle était déjà à son catalogue en 1793 et on la trouve encore en 1795 dans le catalogue des caractères gravés par le grand Pedro Ifern grand graveur de caractère espagnol l'usage du signe est dès lors évidemment plus fréquent et plus normal en Espagne qu'en France notamment bien sûr dans les manuels de calcul et là on le repère tout au long du 19ème siècle et au moins depuis les lecciones de arithmetica de Romero 1797 les grammaires et traités d'orthographe forment un autre débouché certes modeste puisque dans chaque traité on imprime une seule fois l'arrobase dans la liste des abréviations usuelles mais par là on remonte encore dans le temps à côté de manuels privés relativement nombreux on peut suivre surtout la carrière de l'orthographie de la lengua castellana de l'académie royale espagnole d'un imprimeur à l'autre parce que ce sont des imprimeurs privés l'arrobase s'y trouve avec des différences de dessin d'ailleurs partons de celle de 1823 1823 1800 1770 et dès la première édition en 1754 ce qui frappe dans cette apparition qui pourrait bien être la première c'est la médiocre qualité de l'impression ou plutôt la médiocre qualité de la gravure et je n'exclurai pas que le caractère ait été gravé exprès pour ce livre non pas gravé en acier fondu en plomb etc mais directement gravé peut-être en cuivre pour l'impression encore une fois en un seul exemplaire et de même d'ailleurs à la page suivante pour l'abréviation construite sur le même modèle de OMFA autre mesure de poids alors arrêtons-nous un instant juste un instant sur la forme de cet arrobe vous notez dès cette date la terminaison un peu recourbée un peu perlée dessous que nous retrouvons dans les formes de l'imprimerie française du 19ème et qui là aussi par la forme confirme la filiation par ses légères différences avec la forme classique de l'abréviation dans la tradition anglo-saxonne en Espagne de même nous avons des bricolages des abrévations alternatives pour tous ceux qui ne disposent pas de cela dans son matériel dans leur matériel et au moins jusqu'au milieu du 19ème siècle on trouve A tout court l'arrobase du pauvre qui représente sans doute une arrobase dans le manuscrit que l'imprimeur rend comme il peut par un A mais aussi AR ARS ici A BAS suscrit voilà resterait enfin à explorer l'imprimé portugais ou latino-américain mais j'y renonce pour ce soir au-delà de ces origines typographiques nous voici donc dans les documents manuscrits et les internautes espagnols ont signalé assez peu finalement d'exemples 1752 1632 voilà la roba la roba en un documento de Villa del Campo récemment publié 2011 ce signe arrobase chose qui paraît tellement moderne et l'est beaucoup moins et un bel exemple très cursif du milieu du 17ème siècle en réalité il suffit de se baisser pour en ajouter autant qu'on veut du 16ème au 20ème siècle voici une facture sévillane de 1863 un reçu d'huile et de vin par un couvent de Capucin en 1781 en 1708 une copie d'une concession perpétuelle en huile accordée au 15ème siècle oups ah bon je l'ai oublié celle-là et en 1590 la robe deluxe autographe de Cervantes dans un cadre qui n'est sans doute pas justifié par la présence de l'arrobase simplement par le fait que cet autographe de Cervantes est depuis longtemps au mur de la mairie où il est conservé Cervantes officier royal étant chargé d'un approvisionnement en huile voilà il y a une indication sur la quantité qu'il aimerait bien avoir et juste pour le plaisir un peu mesquin de terminer en amont de 1536 voici un exemple de 1534 en mauvais état mais où on lit l'abréviation d'arrobas au pluriel l'arrobe et un s l'origine du signe ne semble guère pouvoir remonter au-delà autour de 1500 on trouve souvent le mot arroba mais écrit en toutes lettres d'ailleurs la forme linguistique est elle-même instable on trouve encore à cette date aussi bien la roba conforme en effet à l'étymologie arabe al et rub ce qui se prêtait mal évidemment à l'émergence d'une abréviation commune ibérique quant à la thèse d'une abréviation médiévale proprement catalane ou aragonaise de arroba elle a été défendue elle avec des arguments qui me semble-t-il ne résistent guère en 2009 Jorge Román a présenté une arroba de 1448 triomphalement malheureusement il l'a mal eue c'est une banale abréviation et plus suggestif il a repéré en 1446 une abréviation ro pour rova qui malgré une ressemblance superficielle va plutôt me semble-t-il contre sa thèse d'autres confondent comme souvent je l'ai dit l'histoire de la chose du mot et du signe et invoquent des documents médiévaux catalans qui mentionnent la rova au 13ème siècle donc de toute façon bien postérieure à la première attestation espagnole qui est comme je l'ai dit du 11ème siècle première attestation d'utilisation dans la péninsule ibérique les relevés d'abréviation des paléographes espagnols curieusement sont de peu de secours sur l'histoire de ce signe peut-être à cause des types de documents envisagés plutôt des documents des actes officiels que des documents commerciaux en revanche on dispose d'un excellent dictionnaire portugais celui d'Edouardo Borges Nunes et lui fournit une série complète qui nous dispense heureusement d'une longue recherche au Portugal en montrant l'émergence de la forme dès les années 1520 et sa présence avec des variations tout au long des trois siècles suivants et il est très vraisemblable que la chronologie espagnole soit en fait absolument parallèle et qu'on pourrait remonter aux années 1520 maintenant un petit interlude le nom de l'arrobase a attiré les regards en ce qui concerne la piste libérique sur une seule piste une seule abréviation hélas l'abréviation arroba n'est qu'une des valeurs de la enroulée une forme aussi particulière en effet née rarement en une nuit elle a une préhistoire plus ancienne que son adoption pour le mot en particulier l'enroulement se forme en réalité je pense que tous les paléographes ici l'auront compris tout seul à partir d'un A surmonté du signe abréviatif le plus générique hérité du Moyen-Âge qui est le titulus ou de son nom espagnol puisque nous sommes en Espagne le tilde au delà de l'arroba l'époque moderne continue d'utiliser des A enroulés également pour d'autres mots potentiellement tous les mots qui commencent par un A et un N déjà puisque le tilde représente en général on le sait une nasale parmi les cas les plus fréquents en Espagne comme au Portugal Anno ou Agno Amigo et Antonio très fréquents ici des exemples portugais et un Antonio espagnol de 1618 or si on remonte au 14e et 15e siècle on peut suivre le développement progressif de ce qui à l'origine était juste un petit trait remontant à la suite de la lettre ici un exemple parmi un million de 1426 il faut lire Pan et Juan les spirales complètes en revanche comme il leur faut de la place ont pu se former plutôt sur la lettre isolée c'est le cas de l'abréviation d'arroba soit sur un début de mot puisqu'il faut de la place pour tourner autour et là les choses franchement se gâtent pour la primauté de l'arroba espagnol le système abréviatif on le sait est latin et international à partir du 14e siècle il y a toute une famille d'écritures documentaires venues d'Italie largement diffusées par l'intermédiaire de la chancellerie de France autour de 1300 et qui a commencé à tracer ces signes abréviatifs montant précisément liés à une lettre d'après mes derniers mes derniers sondages auprès des collègues italiens aussi c'est vraiment plutôt français qu'italien et ils ont abouti en France notamment à des spirales complètes pour l'époque moderne notre confrère archiviste de la Mayenne ça ça a eu un certain succès sur internet a déjà signalé oui pardon au 18e siècle je ne le montre pas parce que l'exemple est tellement petit qu'on n'y voit rien a déjà signalé au 18e siècle donc des arrobases pour une mesure de longueur bien française enfin dans son nom français l'aune mesure de longueur mais il y a surtout deux emplois très fréquents en France du début du 16e jusque vers le milieu du 17e siècle l'un pour le verbe avoir abréger a spirale r et l'autre pour autre abréger a u spirale e ou es pour le pluriel dans les écritures rapides cette u tente à s'atrophier et reste alors a spirale e c'est par exemple le cas alors on en a quelques cas ici et puis dans un c'est une autre marginale d'un humaniste du 16e siècle qui a été identifié à tort comme montaigne mais c'est une autre histoire une abréviation elle-même internationale est celle du mot latin anno très fréquent dans la date des actes et en voici un exemple par exemple parmi bien d'autres à Harlem en 1585 dans une écriture cursive à l'italienne et dans une forme qui est absolument analogue à celle des abréviations espagnoles ou portugaises reste donc à dater l'apparition de cette variante de tilde enroulée qui à l'origine ne pouvait guère servir que pour la syllabe an sa valeur la plus banale voici la plus ancienne que j'ai repérée à ce jour cocorico 1391 française je ne dis pas bien sûr que ce soit absolument la première mais on ne saurait là non plus remonter au-delà me semble-t-il de la seconde moitié du 14e siècle pour des raisons techniques que je vais expliquer et que ce très bel exemple illustre à la perfection donc un peu de technique l'écriture de chancellerie des années 1300 dont j'ai parlé a représenté dans le développement des cursives médiévales une révolution sous-estimée jusqu'au 13e siècle en effet toutes les écritures même les plus cursives sont tracées toujours en tirant vers soi tous les traits qui constituent la lettre donc du haut vers le bas et de gauche à droite seuls les traits de liaison filiforme peuvent être tracés dans le sens inverse en relâchant la pression sur la plume après 1300 en revanche les mouvements inverses commencent à se développer sans doute à la faveur de changements subtils dans la taille et le maniement de la plume et voici schématisé donc cette opposition précisément en ce qui concerne le tracé des traits d'abréviation le trait poussé donc montant tournant de droite à gauche reste malgré tout plus délicat à exécuter surtout avec une plume large plus délicat que le trait tiré parce que la plume risque toujours d'accrocher le parchemin voire d'entrer en vibration ce qui se passe alors c'est que la plume crache sur les côtés et c'est précisément ce qu'on voit ici dans l'arrobase dans cette A tilde les petites éclaboussures sur les côtés sont le signe que la plume a accroché sur le parchemin on pourrait penser que c'est le signe d'un bricolage d'un trait rajouté etc. au contraire c'est vraiment le signe que le trait a été fait d'un seul geste il a donc fallu des décennies pour que les scribes à partir de 1300 osent pousser de plus en plus loin leur tilde montant et ce scribe-ci précisément me semble d'une audace hors du commun je crois que vous avez déjà vu assez d'abréviations à et tilde je passe donc sur la biographie d'autres arrobases qu'on a signalé et qui ne sont que des cousines lointaines en fait des ressemblances fortuites il s'agit surtout de couples formés en réalité sur C et A en Espagne même l'abréviation standard de Carta est celle de Contra dans Contra d'ailleurs vous notez deux variantes une constituée sur C et A d'autres constituées sur ce que nous appelons le neuf tyronien l'abréviation médiévale de Con et un A cette forme de Contra a été déjà repérée en Allemagne au 18ème siècle également à la cour de justice impériale à la Reichsgerichtskammer et a donné lieu à des explications absolument extraordinaires que je vous invite à découvrir sur le Wikipédia allemand dont je n'ai pas le temps de traiter ici qui font remonter l'abréviation à une abréviation antique non pas du latin ad ni de l'anglais at mais du latin at c'est encore une variante et cette forme donc est aussi utilisée ce sont les exemples que j'ai ici dans l'Inquisition espagnole au 18ème siècle l'Inquisition même ne sera pas le bout de nos peines et la pente que nous avons remontée péniblement jusqu'au Moyen-Âge nous allons maintenant devoir la dévaler en sens inverse le plan de cette conférence est un peu en forme d'arrobase j'espère que vous ne vous y perdrez pas repartons de ce document charnière donc de l'histoire et des mythes de l'arrobase la lettre de 1536 vous vous en souvenez la première lettre de la lettre est une arrobase sans aucune valeur d'abréviation qui semble narguer de son inanité paléographique du haut de la page tous les curieux venus admirer l'arrobe ou l'enfort caché dans le texte les écritures espagnoles offrent un paysage unique en Europe auquel on pourrait tenter de rattacher cette forme depuis le milieu du 14ème siècle en effet elles ont une tendance générale à prolonger un certain nombre de traits en grandes courbes enveloppantes y compris même la cédille du C les documents espagnols dans leur mauvais jour peuvent devenir une vraie jungle de boucle c'est ce qu'on appelle la letra cortesana la lettre de cour seulement ces courbes sont toutes d'extrogir elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre une exception saute aux yeux l'abréviation de la conjonction et en latin utilisé également pour i en castillan ou et en aragonais catalan et cette forme a en effet suivi une évolution qui est tout simplement l'évolution de son modèle français là-dessus au 15ème et 16ème siècle arrivent les écritures italiennes celles des notaires des marchands des humanistes qui ont une certaine influence en Espagne une forte influence notamment dans le nord en Aragon et Catalogne où les rapports commerciaux et politiques avec l'Italie sont évidemment les plus intenses et le résultat avec une plume plus fine plus maniable c'est une écriture plus légère et plus liée et alors là étincelle éclaire dans l'éprouvette commence une réaction en chaîne que je résume en deux étapes vers le milieu du 15ème siècle ici en 1464 sur le modèle du hét latin enroulé apparaît un hét enroulé vous avez les deux ici etc. avec la forme du hét tyronien et un hét donc un nœud enroulé et hét en effet tracé trop vite ressemblait déjà à une spirale c'est ce qu'on a vu ici et représentant en même temps la conjonction hét en vernaculaire les deux choses ont fini par se superposer en partie et être utilisées de façon plus ou moins indifférenciée deux décennies plus tard et peut-être aussi ce trait autour de la lettre a-t-il alors donné l'idée que c'était la marque propre à un mot formé d'une seule lettre et c'est peut-être par ce biais par cette analogie qu'on arrive à ce qu'on observe 20 ans après c'est-à-dire ici à Valence en 1487 un a-enroulé sans aucune valeur abréviative pour la date a-de-no-de-noembre le 19 novembre ensuite la postérité espagnole de cette a-enroulé préposition non abréviative s'étend au moins jusqu'au milieu du 17ème siècle quelques exemples 1506 1532 dans l'exemple de 1532 vous avez à la fois également le e et le a donc postérité espagnole mais pas seulement espagnole et c'est là que tout se complique encore ces a-arrobas restent propres en Espagne même essentiellement aux écritures qui regardent vers l'Italie regardons donc nous aussi vers l'Italie et qui trouvons nous les mêmes formes les documents connus laissent penser que la contamination c'est plutôt fait de l'Espagne vers l'Italie je ne trouve pas d'exemple aussi ancien en Italie mais à quelques décennies près il faudrait rester prudent en tout cas dès 1531 au plus tard nous avons dans une lettre italienne envoyé d'Anvers cette fois et non pas d'Espagne un A enroulé simple préposition dans les modèles imprimés des maîtres d'écriture italien elle fait son apparition à partir du milieu du 16ème siècle 1568 Agostino da Siena vous voyez ces deux A enroulés une dans le texte et une dans la série des formes possibles pour A et ici 1570 un manuel très diffusé celui de Francesco Cresci qui montre également des E et des A la préposition A est évidemment partout dans les actes de commerce italien et espagnol elle sert à indiquer le lieu à Rome la date à 4 agosto et le créancier A intel de rares exemples de A enroulés suivis d'une date au 17ème et 18ème siècle ont déjà été signalés par les internautes comme l'abréviation de Addi que nous avons déjà rencontré qui veut dire le jour au jour en réalité il faut certainement lire dans ces cas aussi A tout court et les archives de la banque de Naples en offrent de nombreux exemples au moins de la fin du 16ème siècle jusqu'au milieu du 18ème puis le signe semble s'étioler un peu pourtant la comptabilité ça c'est curieux la comptabilité en partie double en Italie au milieu du 20ème siècle utilisait encore l'arrobase pour la colonne des créances la comptabilité en partie double une colonne débit une colonne crédit DA et A A enroulé peut-être pour l'équilibrer visuellement avec DA ou pour éviter qu'on falsifie un A en DA dans un compte j'en crois sur ce point les témoignages oraux de quelques amis italiens âgés et formés à la comptabilité mais j'attends de voir des documents au milieu du 18ème siècle semble donc s'étioler la piste des arts enroulés prépositions en Espagne comme en Italie mais un dernier rebond nous attend encore les prépositions des négociants varient évidemment selon les langues chacun a écrit dans son vernaculaire sauf une précisément qui est A devant un prix A accentué ou non accentué au 18ème graphiquement ce n'est pas très bien fixé au 18ème siècle l'habitude prévaut plutôt de l'accentuer en Espagne accent aigu et avec un accent grave aussi bien en France qu'en Italie or dans toute l'Europe occidentale cette A accentuée à l'italienne ou plus probablement je pense à la française considérant la place respective du français et de l'italien au 18ème siècle est devenue la préposition des prix tant d'articles à tel prix c'est vrai en Allemagne c'est vrai dans les contes de la cassette de Frédéric II dans les manuels d'écriture du 19ème siècle allemand et jusqu'aux factures du 20ème siècle ici un exemple de 1906 mais on pourrait aller jusqu'à l'entre-deux-guerres et en Suisse alémanique au moins jusqu'aux années 50 du 20ème siècle c'est vrai également en Hollande où le bourreau des provinces unies dans la première moitié du 18ème siècle présente ainsi sa facture tant de prisonniers torturés à tant de florins pièces la pièce c'est le prisonnier et là se forme soudain sous nos yeux une zone grise me semble-t-il où confluent les as accentués les as non accentués et les as ornés d'un trait de plume mon dernier document dans une langue continentale nous transporte cependant dans le monde anglo-saxon c'est une facture en néerlandais écrite dans la colonie hollandaise qui est aujourd'hui New York et le prix y est introduit par quoi ? un as accentué une arrobase difficile à dire nous avons donc enfin terminé de dessiner l'arrière-plan où va s'inscrire le dernier filon celui qui mène directement à nos claviers l'abréviation anglaise commercial art remontant cette dernière piste à quel point rejoindra-t-elle ou non l'une des autres la présence de l'arrobase sur nos ordinateurs nous la devons donc à Ray Tomlinson l'homme qui a envoyé fin 1971 le premier courrier électronique de machine à machine sur ce qui n'était pas encore internet mais un réseau expérimental militaire ARPANET et sur le clavier d'une machine que vous voyez Téletype modèle 3 33 pardon ne demandait à Tomlinson ni la date exacte ni le texte du premier message qui était peut-être QWERTYUYOP ou test 1,2,3,4 ni comme l'a fait un journaliste ce qu'il avait mangé ce matin là il ne s'en souvient plus et il n'en reste aucune trace écrite belle préfiguration de l'évanescence n'est-ce pas de la mémoire d'internet il sait seulement qu'il a choisi cette touche pour lier les deux parties de l'adresse parce qu'il lui fallait un caractère non alphabétique qui ne ferait jamais partie donc d'un nom et c'est ce en quoi il a failli être déjoué par le bébé chinois de 2007 l'arrobase était aussi utilisée et l'est d'ailleurs toujours dans d'autres codages informatiques précisément pour la même raison parce que ce n'est pas une lettre le choix de Tom Linson créa même quelques difficultés parce que dans les programmes de certains utilisateurs l'arrobase était utilisée pour dire effacez la ligne en cours donc vous tapiez votre adresse et elle s'auto-détruise et il semble que Tom Linson lui-même est ignoré que ce signe par un heureux hasard représentait « at » ce qui était pourtant idéal pour l'adresse il est vrai qu'aujourd'hui encore ce nom « at » « at » « at » « at » mais certains tiennent pour une abréviation un peu plus complexe « at the price of » ça c'est purement sémantique si vous voulez d'autres enfin prétendent plus subtilement tenir de leur grand-mère qu'il s'agit en réalité de « each at » « chacun a » et dans ce cas la courbe qui est entre le « a » dérive du « e » c'est une abrévation « e a » voilà encore un point que la généalogie de la forme donc devra éclaircir aujourd'hui encore ou aujourd'hui aussi il arrive qu'un magasin américain indique un prix avec l'arrobase une livre de pommes à tel prix mais plutôt qu'une charmante vieille tradition comme on le présente parfois je pense qu'il faut y voir plutôt le retour en force de l'arrobase sous l'influence même de l'internet de sa fortune donc électronique qui a étendu son usage pour la syllabe « at » bien au-delà du prix des pommes le clavier de Tom Linson malgré son aspect disons futuriste à l'ancienne héritait des caractères traditionnels de la machine à écrire américaine le code ASCII en 1963 avait donné à l'arrobase le numéro 64 les ordinateurs en effet comme les machines à écrire ont toujours été vendus d'abord pour le commerce et « at » y avait naturellement sa place je rappelle que IBM signifie International Business Machines mais donc « at » avait sa place depuis longtemps sur les claviers mais depuis combien de temps alors sur ce simple épilogue technologique de l'histoire de l'arrobase je croyais naïvement pouvoir me reposer sur la science des internautes or personne n'est d'accord encore une fois 1902 1889 1895 1885 il est vrai qu'on se contredit parfois sur les dates même des différents modèles de machines pourtant il existe de bons instruments de référence et je vous recommande en particulier chaleureusement le catalogue collectif des machines à écrire des musées d'Ecosse deux opinions méritent une mention alors on cite le plus souvent la célèbre machine Underwood de 1885 surtout parce que c'est ce qu'on lit dans le communiqué de presse du MoMA diffusé donc au moment de sa mainmise médiatique sur l'arrobase alors deux difficultés premièrement la firme Underwood a été fondée 11 ans plus tard en 1896 deuxième difficulté les premières Underwood n'ont pas d'arrobase alors même qu'elle était répandue largement sur bien d'autres machines dès les années 1889 1890 je voudrais avoir le temps de vous présenter une par une toutes ces merveilles de mécaniques mais ce sera pour une autre fois donc toutes celles-ci datent entre 1889 et 1995 plus une ici de 1902 et que j'ai mise quand même pour sa forme extraordinaire alors les collectionneurs eux ont parfois sur les conservateurs il faut l'admettre l'avantage scientifique d'être obsessionnel et de beaucoup discuter entre eux et un forum de fous de machines à écrire a enquêté et conclu que la première machine dotée de l'arrobase est la calligraphe 3 de 1883 c'était la conclusion là aussi j'étais un peu dépité à laquelle j'étais arrivé de mon côté quand je me suis intéressé enfin à une machine d'aspect étrange avec un petit clavier qui ressemble presque plus à celui d'un smartphone que d'une machine classique c'est la machine Hall de 1881 qui a eu un certain succès pendant une dizaine d'années dont on actionnait les caractères en les piquant un par un avec cette sorte de levier coulissant que vous voyez au premier plan c'est ce qu'on appelle un clavier index une machine à la mécanique certes un peu rustique mais qui de ce fait était d'un prix modéré et ici dès le premier modèle donc je ne sais pas si c'est assez grand pour que vous le voyez dans le petit carré blanc l'arrobase est présente et ce modèle donc est de 1881 là encore je doute qu'on puisse remonter beaucoup plus haut je ne dis pas ça pour me vanter je rappelle seulement que la première machine la Scholes-Gliden construite par Remington firme réputée pour la précision meurtrière de ses fusils date de 1874 et que la Remington 2 sortie en 1878 à peine 3 ans avant celle que vous voyez était la première machine à comporter un jeu de touches étendues majuscules et minuscules grâce à l'invention géniale d'un levier qui permettait désormais d'associer chaque touche à deux caractères en soulevant le clavier d'où le nom qui est resté à la touche Shift même si on ne schifte plus grand chose quand on appuie dessus notez que l'arrobase propre aux claviers commerciaux américains est restée absente des machines exportées vers l'Europe vous cherchez en vain une arroba sur une machine espagnole la hispano-oliveti par exemple n'en présente pas et même me semble-t-il vers l'Angleterre mais c'est à vérifier les claviers anglais que j'ai vus sont sans arrobase donc il y a là une américanisation c'est l'arrobase par rapport à ses origines que nous allons voir tout à l'heure alors les claviers à arrobase servaient à établir des factures essentiellement mais à la fin du 19e siècle le formulaire même servant aux factures pouvait déjà comporter des arrobases oui pardon ici une facture de vente d'une machine hall justement avec une arrobase c'est un modèle postérieur là 1891 mais bon les factures disais-je présentaient parfois des arrobases préimprimées là ce n'est pas ce n'est pas d'actylographie c'est la partie c'est une facture préimprimée dans un caractère qui met cher qui est le Ronaldson qui est un beau caractère typographique de la fin du 19e siècle américain et donc voici un exemple d'une firme honorablement connue Abraham Lincoln je ne sais pas s'il payait des droits aux descendants pour cette raison sociale son fonds de commerce était le thé médicinal et l'impuissance masculine et dans cette rencontre précoce entre pilules viriles et arrobases je crois qu'on peut saluer les lointaines origines de ce qui est devenu un siècle plus tard le courrier électronique et si le pharmacien s'appelle George Smith je n'y suis pour rien de toute façon vous noterez que notre client ici se portait bien il n'a acheté que du thé les spécimens des imprimeurs et fondeurs font foi qu'il existait bien à marcher jusqu'en plein 20e siècle en revanche les spécimens oui les manuels typographiques américains et anglais que j'ai pu repérer nous remontent guère au-delà de 1866 et encore une fois sans doute ils représentent assez mal la diffusion réelle il est donc plus fructueux de se pencher sur les livres eux-mêmes sortis des presses et en l'occurrence encore une fois les manuels de comptabilité on y constate souvent là aussi et c'est intéressant en soi les mêmes bricolages qu'en Espagne qui prouvent que l'imprimeur n'a pas toujours le caractère pour représenter l'arrobase et le plus souvent en anglais alors en anglais c'est plus simple qu'en espagnol quand on n'a pas d'arrobase on écrit at en toutes lettres malgré tout on peut par là remonter encore en 1847 Batchelder The National Accountant porte même l'arrobase sur la couverture avec un petit exemple de compte placé en première page de couverture et le plus ancien manuel repéré offre à l'arrobase une entrée en scène dans l'histoire américaine tout à fait dramatique en 1838 paraît en effet The Science of Double Entry Bookkeeping ça n'a pas l'air dramatique comme ça la comptabilité en partie double manuel destiné à connaître quand même 45 éditions et l'arrobase y figure en bonne place ici la page en est truffée l'auteur était John Colt 28 ans frère de Samuel Colt l'homme qui fonda l'industrie du revolver John malheureusement ne profita pas longtemps de son succès éditorial parce qu'en 1841 il tua son imprimeur bêtement à coups de hache il fut condamné à mort l'année suivante et préféra se suicider les deux hommes s'étaient disputés parce que l'imprimeur réclamait à Colt plus d'argent qu'il n'estimait en devoir la différence était d'un dollar 35 évitez donc de contester les calculs de votre comptable mais en réalité la primauté typographique revient en fin de compte si je peux dire dans l'état de la recherche à l'Angleterre à un auteur qui m'a tout l'air d'être irlandais mais imprimé à Londres en 1805 Patrick Kelly fait imprimer à Londres ses elements of bookkeeping et en quelques endroits de la page où la page est trop pleine pour écrire at alors il utilise l'abréviation et on voit là qu'il y a ceux qui écrivent at par défaut mais aussi ceux qui préfèrent écrire at et pour qui l'abréviation même est une solution de circonstance les premiers manuels comptables du 19ème siècle offrent à nouveau une solution hybride qui nous entraîne vers notre dernière étape en 1813 James Morrison auteur d'un autre elements of bookkeeping y imprime at en toutes lettres dans la partie typographique mais précisément pour pouvoir représenter l'aspect réel de documents commerciaux manuscrits il insère aussi des planches gravées et là délivré de la contrainte typographique donc réapparaît bien à sa place l'arrobase l'at dans les documents manuscrits en effet l'arrobase est alors banale sur les deux rives de l'Atlantique on pourrait faire défiler mais à cette heure tardive je m'en abstiendrai toute une galerie de comptes et de factures des 19ème et 18ème siècle avec des formes plus ou moins variables de l'arrobase mais j'attendrai d'être dans un groupe restreint de paléographes pour analyser une par une toutes ces arrobases je ne voudrais pas faire fuir le public en voici malgré tout deux ou trois exemples un enterrement de luxe américain en 1865 24 paires de gants 20 voitures des frais de réfrigération du cadavre donc un bel enterrement une autre à Londres du thé évidemment il y en a un certain nombre en 1795 alors je ne sais pas jusqu'à quand exactement permettrait de remonter une fouille dans les archives et ce serait intéressant à faire de quelques bonnes vieilles maisons commerçantes de Londres mais les premières occurrences que j'ai trouvées appartiennent non pas des documents manuscrits mais à des modèles gravés des maîtres écrivains anglais un document crucial et là aussi j'évite de passer en revue toute la production du siècle document crucial donc trois planches datées de 1739 et ça dans les planches quand vous avez une date sur la planche ça vous donne une date pour la planche avant la date du volume où la planche a été imprimée 1739 la date de la planche donc signée par Joseph Champion grand maître écrivain alors encore jeune et publiée dans le recueil de George Beckham The Universal Penman 1743 et voilà donc deux occurrences de l'abréviation à cette date précoce de l'abréviation de Hatt alors deux observations la forme encore embryonnaire de l'abréviation vous voyez qu'elles sont même différentes une a un trait montant l'autre un trait descendant et son emploi également ici limité au cas où on n'a vraiment pas la place pour écrire Hatt en toutes lettres c'est le cas aussi dans les chiffres en colonne enfin les comptes en colonne qu'on a sur les autres planches on est sans doute ici à une date proche de l'émergence de la forme et le livre en question a pu éventuellement contribuer à sa diffusion enfin un exemple encore plus précoce que j'ai trouvé il y a deux jours dans ce qu'on peut considérer comme la préhistoire du signe Hatt cette phase donc où la forme flotte encore une planche datée de 1728 publiée en 1730 par John Bland dans son An Essay in Writing au-delà les modèles des maîtres écrivains n'offrent que des Hattes précisément en toutes lettres le premier maître qui offre des modèles spécifiquement commerciaux dans son recueil John Ayers présente même en 1688 une liste des abréviations commerciales et c'est un autre aspect de la question que j'ai volontairement laissé de côté mais qui est aussi intéressant parce que ça nous amènerait jusqu'aux machines américaines de la fin du 19e mais bon ce ne sera pas une autre fois John Ayers présente donc une liste des abrévations avec père saint hundredweight toutes sortes de choses tout sauf précisément hâte ce qui laisse penser qu'à cette date c'était sinon inexistant du moins rarissime et si on rencontre à la fin du 17e siècle des A spectaculairement enroulés c'est encore un mirage en fait simplement les derniers feux de l'ornementation baroque sur un A qui ici vaut simplement A en l'occurrence donc l'article anglais A première conclusion donc aucun lien possible entre hâte et arroba reste une question puisqu'on voit hâte émerger comme une nouveauté à cette date là reste une question que je me permets de poser de façon impartiale puisque je suis autant anglais que français et si l'abréviation date n'était finalement qu'un avatar de la préposition à enroulée ou non accentuée ou non que nous avons trouvée au 18e siècle partout dans l'Europe francophone française francophile alors à première vue l'hypothèse paraissait un peu gratuite tirée par les cheveux c'est ce que je me disais encore avant-hier et avant-hier j'ai ouvert un autre livre du grand Joseph Champion The Young Payment's Daily Practice et là une planche de 1759 présente une simple facture en deux lignes le premier article avec hâte en toutes lettres le deuxième avec un accent grave voilà sur ce je pense pouvoir refermer le dossier à qui appartient l'arrobase en fin de compte à personne elle est au contraire le signe du constant commerce entre les hommes commerce de biens et échange d'idées et au fond le nom à commercial si peu poétique qu'il soit est historiquement le plus juste mais pour dire nos adresses électroniques finalement les mots les plus incongrus restent les meilleurs parce qu'ils remplissent la même fonction à l'oreille que le signe lui-même pour l'œil ils séparent les éléments de l'adresse en échappant au langage commun comme l'arrobase elle-même s'est échappée de l'alphabet merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?